Et bonjour à tous, alors tout d'abord bonne année à tous, on se retrouve donc pour la première vidéo de l'année et on va parler donc comme je vous avais dit dans la vidéo bilan d'une nouvelle imprimante donc il s'agit de la Felsun Q5, donc la Felsun Q5 c'est une imprimante de type Delta ça faisait un petit moment que je voulais essayer ce système là mais il faut avouer que voilà c'était plutôt coûteux, les Delta, du moins ce que j'avais entendu n'était pas forcément simple d'utilisation, mais au final voilà, j'ai cette imprimante là j'avoue je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête, j'ai vu une ou deux présentations, elle m'avait l'air franchement pas mal et surtout à un prix extrêmement intéressant, moi j'ai pu la toucher à 156 euros sur Banggood en prix normal je crois qu'elle a 172 sur Banggood, donc ça reste franchement plus que raisonnable surtout pour une imprimante Delta, donc c'est une imprimante qui va vous permettre d'imprimer du 20 par 20 donc 20 de diamètre en bas et 20 en hauteur, donc ça reste correct, on est plus petit qu'une surface d'impression d'une Ender mais on reste quand même sur quelque chose de raisonnable, moi il faut savoir que 80 voire 90% des pièces que je fais rentrent largement dans un plateau comme ça, moi j'exploite quasiment que le milieu de mon plateau sur la Ender donc après c'est une imprimante qui est équipée d'une carte MKS donc de contrôleur TMC 2208 ça c'est plutôt pas mal, donc ça permet au moteur d'être quand même plus silencieux et c'est franchement des bons contrôleurs, c'est les mêmes contrôleurs qu'on retrouve sur la Ender 3 V2 ensuite au niveau de l'extrudeur, c'est un extrudeur de type Titan j'ai dit bien deux types parce que c'est plutôt une imitation donc ça c'est plutôt pas mal on retrouve en façade un écran tactile et là bonne surprise, déjà l'écran tactile est quand même plutôt agréable à utiliser comme je vous avais dit dans la vidéo de la Ender 3 V2 j'avais détesté l'écran tactile de ma AlphaWise je le trouvais franchement pas réactif, je trouvais ça galère et là cette imprimante là a tendance à me réconcilier un petit peu avec les écrans tactiles parce qu'il est plutôt agréable à utiliser, il est assez réactif l'interface d'origine est plutôt simple à utiliser et j'ai même envie de dire voilà, ça va être un petit peu le mot général de cette imprimante c'est la simplicité parce qu'elle est simple à monter franchement moi ça m'a pris un petit quart d'heure et pour un débutant franchement vous ne mettrez pas plus d'une demi-heure c'est très simple à monter le mode d'emploi est assez clair et de toute façon vous avez une vidéo de montage fournie dans la carte SD ensuite l'avantage qu'il y a c'est le nivellement du plateau on a donc un petit capteur qui est fourni avec qui est un simple petit contact en fait que vous venez aimanter sous la tête et que vous venez brancher ici et en fait voilà, il va vous faire le nivellement automatique il va vérifier plusieurs points, ça prend à peu près 2-3 minutes une fois qu'il a fini il va monter et vous n'aurez plus qu'à régler l'offset de votre Z en fait tout simplement avec les flèches vous allez descendre jusqu'à ce que vous ayez l'auteur souhaité donc ça va être au centre du plateau vous validez, c'est bon votre plateau est prêt votre imprimante est prête à imprimer donc franchement c'est extrêmement simple d'utilisation au niveau qualité, qu'est-ce que ça donne ? c'est plutôt pas mal franchement c'est... alors moi j'ai juste pour l'instant un seul petit reproche mais voilà, à peau finée ça doit je pense se corriger c'est que je trouve qu'il y a un effet un petit peu peau d'orange sur les impressions je vais vous montrer ça on va prendre par exemple une impression donc faite sur la Under 3 V2 donc ça c'est sur la Under 3 V2 vous voyez on a quand même des parois lisses donc franchement la Under 3 V2 c'est vraiment un résultat que je qualifie de très bon à part ici qu'on va avoir la petite couture mais voilà, on a quand même quelque chose d'extrêmement lisse la Under 3 V2 franchement je trouve qu'elle a une qualité qui est vraiment très très bonne et ça c'est donc sur celle-ci vous voyez l'impression va être quand même impeccable mais il y a cet effet un petit peu peau d'orange vous voyez c'est pas forcément lisse par contre on va pas retrouver la couture on va avoir juste quelques petits blobs sur le côté alors le focus a un peu de mal juste quelques petits blobs alors c'est peut-être le mouvement de l'imprimante voilà mais c'est vraiment léger mais après voilà c'est juste cet aspect un petit peu peau d'orange alors je pense que ça peut peut-être se supprimer ou est-ce que c'est tout simplement l'effet de la Delta à part ça, à part cet effet peau d'orange franchement l'impression est impeccable il n'y a rien à redire dessus et ça marche vraiment bien c'est vraiment cet effet de surface alors j'ai déjà essayé plusieurs choses vous pouvez voir j'ai déjà fait des modifications avec des élastiques en fait sur les bras j'ai vu que certains conseillaient de faire ça pour enlever un petit peu les vibrations sur les rotules mais pour l'instant voilà ça a un petit peu atténué le problème quand même mais c'est voilà après c'est pas forcément hyper contraignant mais je trouve que c'est juste ce qui lui manque pour être vraiment à la perfection après à ce prix là il faut être franc l'impression est impeccable on est à peu plus au prix d'une Under 3 V1 pour une Delta c'est quand même pas mal donc quand même bonne qualité générale de l'imprimante très facile à utiliser très facile à monter elle est plutôt silencieuse il y a quelques bruits de ventilation comme vous pouvez l'entendre là mais ça reste quand même très silencieux moi après j'ai juste rajouté ça je le fais sur toutes mes imprimantes c'est des petits tampons donc c'est tout simplement des petites mousses d'emballage pour éviter en fait que ça résonne dans le meuble et là on n'a vraiment aucun bruit donc il faut savoir qu'elle utilise de toute façon les mêmes contrôleurs les TMC2208 comme sur l'Under 3 donc ce qui fait qu'en déplacement moteur vous n'avez strictement aucun bruit après il reste toujours le même bruit sur toutes les imprimantes c'est la ventilation mais comme tout ça s'améliore c'est quelque chose moi je vous conseille aussi sur la V2 moi je ne suis pas encore penché dessus mais je pense qu'un jour il va falloir que je fasse quelque chose parce que l'Under 3 V2 c'est dommage elle n'a aucun bruit en déplacement mais la ventilation elle fait énormément de bruit ça c'est... mais celle-ci je trouve que c'est déjà il y a un meilleur équilibre après c'est une imprimante il faut le voir quand même qui est assez costaud en taille par rapport à la Under 3 c'est quand même un peu plus gaillard même si la surface d'impression est plus basse mais en fait ça s'explique tout simplement parce que le système donc moi je vais appeler ça un peu le balancier il faut savoir qu'en fait quand vous allez être à la hauteur maximum il faut la place pour les bras donc ce qui fait que en gros si votre imprimante imprime du 20 et bien il faudra qu'elle fasse 40 donc c'est pour ça qu'il y a quand même une place perdue entre guillemets et ce qui fait que c'est plus gros après ça reste quand même plutôt propre c'est un monobloc au niveau câblage c'est quand même sympathique la finition est vraiment très bonne pour le prix c'est une imprimante qui moi je trouve est très très bien finie voilà franchement c'est moi je la conseille elle est vraiment facile à utiliser c'est quand même assez bien pensé je vois pour les courroies par exemple vous avez tout simplement deux trous vous dévissez les deux les deux vis et en fait ici ça c'est un tender qui est sur le glissier vous aurez juste à le plaquer et resserrer donc vous avez un accès aux courroies très rapidement si vous avez besoin de régler les petits trous donc c'est le même système en fait qu'ici sauf que les roues sont plus petites en fait vous avez juste deux vis à enlever à l'intérieur et en fait ça va vous allez pouvoir enlever le petit carter qu'il y a ici et vous allez avoir accès aux trois roues donc ça va être le même système avec une roue et une vis excentrique pour régler donc après alors moi j'ai modifié ça je vous le conseille aussi c'est ici donc le petit bec refroidisseur pour refroidir le PLA parce que celui d'origine est totalement inefficace bon ça c'est le cas sur beaucoup d'imprimantes donc moi c'est la première chose que j'ai fait ça prend allez une demi-heure à imprimer en 0.2 vous le remplacez et déjà ça vous évitera des problèmes de refroidissement de PLA pendant l'impression donc voilà grossièrement un petit peu pour cette imprimante donc franchement rapport qualité prix c'est vraiment pas mal à ce prix là moi j'ai du mal à lui trouver des défauts comme je vous dis à part cet effet un peu pot d'orange et encore je vous dis ça peut être un petit souci de réglage ou d'utilisation de ma part mais bon même si ça reste c'est vraiment parce que je pinaille parce que l'impression elle est franchement belle c'est juste là pinaillé parce qu'au reflet de la lumière on voit cet effet là alors après à voir est-ce que c'est le même système que sur une cartésienne excusez-moi qui on peut mettre des tail smoothers mais là je sais pas si ça influe sur une delta après à voir parce que j'ai la possibilité de tester il doit me rester trois tail smoothers encore pourquoi pas tester voir si mais là c'est pas vraiment cet effet pot d'orange c'est pas vraiment ce qu'on va appeler d'habitude l'effet pot de saumon simon skill donc je pense pas que des tail smoothers puissent régler ce problème là et encore problème je pèse mes mots c'est pas vraiment un problème c'est vraiment pour arriver presque à la perfection quoi mais voilà c'est une imprimante dont je trouve très proche il y en a qui l'ont surnommé la under 3 des delta j'ai tendance à confirmer un peu ça parce qu'on retrouve un peu une qualité d'impression proche d'une under 3 comme je vous dis bon même si la under 3 v2 très franchement plus je l'utilise et plus je me rends compte qu'elle marche vraiment bien l'under 3 v2 ça reste une imprimante que je conseille toujours il n'y a pas de problème là dessus c'est vraiment une excellente imprimante la fl sun pour le moment très franchement très agréablement surpris pour ce prix là c'est enfin franchement j'ai pas beaucoup de défauts à lui trouver après quel va être son avantage et pourquoi j'ai pris une delta bon il y a aussi premièrement parce que j'avais pas encore ce système là j'avais eu que des cartésiennes alors je suis désolé je tiens le portable à la main ça doit bouger pas mal je vais essayer de stabiliser un maximum parce que là en ce moment je vous fais les vidéos le soir quand je peux donc j'ai pas forcément le temps de sortir un trépied ou autre donc voilà mais donc voilà c'était surtout pour tester la delta et surtout son gros avantage moi qui fais un petit peu de pièces en série c'est le fait de pouvoir gagner un petit peu en vitesse et c'est le cas parce que même en restant à 60 mm par seconde sachant qu'on pousse un petit peu plus mais bon je préfère privilégier quand même un bon rapport vitesse qualité même en restant à 60 mm par seconde une pièce j'ai fait le test cet après midi une pièce que je fais en 2h35 sur la under 3 av2 là je la fais en 1h45 donc il y a quand même un gain qui est pas négligeable quand vous faites plusieurs pièces moi ça me permet de faire 1 à 2 pièces de plus dans la journée un gain comme ça donc c'est c'est plutôt sympa et après je vous avoue celle là ça a été vraiment acheté sur un coup de tête un petit coup de folie parce que j'ai vu une vidéo elle m'a vraiment attiré quand j'ai vu le prix je me dis allez je prends aucun risque je me lance et je regrette pas une seconde là ça fait 2-3 jours que je l'utilise j'ai pas encore non plus un recul énorme mais franchement ma première impression c'est que voilà vous déballez c'est facile à monter et comme on dit sortie de boîte ça fonctionne ça fonctionne après vous pouvez pinailler à faire quelques modifs même si voilà je vous dis le système de refroidissement ça par contre je pense qu'il faut vraiment le faire ça c'est juste le défaut que je lui ai trouvé sur certaines pièces elle avait tendance à mal refroidir le PLA donc c'est c'est quand même quelque chose à faire mais sinon sortie de boîte ça fonctionne c'est voilà c'est pas comme l'AlphaWise encore une fois je vous dis l'AlphaWise je lui crache pas dessus c'était une imprimante qui était correcte mais l'AlphaWise sortie de boîte ça marchait pas si bien que ça il a fallu que je fasse pas mal de modifs avant que ça tourne bien l'Under 3v2 par exemple non la sortie de boîte il n'y a pas de soucis elle est toujours d'origine j'ai toujours rien modifié dessus enfin si j'ai fait une modif mais qui n'influe en rien sur la qualité d'impression c'est que j'ai mis un extrudeur alu d'ailleurs vous remarquerez que je n'ai pas fait le direct drive finalement pour le moment j'ai décidé pour l'instant celle là de la laisser d'origine en fait je ne vais pas faire de modif dessus j'ai déjà celle-ci qui est en direct drive donc celle-ci elle va rester comme ça c'est tout qu'avec cet extrudeur le fil passe plutôt bien ça reste assez pratique j'ai fait la même technique que je fais maintenant sur toutes mes imprimantes c'est que en sortie d'extrudeur le connecteur de ptfe en fait à la perceuse avec une mèche je fais un genre de je ne sais pas trop comment vous avez un genre de fraisage pour que ça soit un petit peu en entonnoir en entrée ça permet que le fil soit directement guidé donc ça c'est quelque chose que j'ai fait sur celle-ci et du coup ça reste quand même assez rapide de changer de filament puis comme je vous dis si j'ai besoin de direct drive ou si je veux me mettre du tpu tout ça j'ai celle-ci parce que la under 3 maintenant v1 va rester un petit peu pas en secondaire mais je pense qu'elle va servir un tout petit peu moins c'est celle-ci maintenant les principales qui vont tourner alors je dis ça voilà aujourd'hui peut-être que après quelques utilisations je verrai que finalement peut-être la FL Sun sera peut-être plus pratique pour d'autres choses mais pour l'instant la FL Sun des tests que j'ai fait elle me convient assez bien pour les pièces que je fais habituellement donc voilà donc c'était faire un petit peu le tour sur cette imprimante là donc j'en suis vraiment content donc voilà toujours une vidéo c'est plutôt une vidéo ressenti à vie pas forcément une vidéo présentation parce que comme je vous dis il y a déjà des vidéos présentations sur le net vous avez déjà sur la chaîne du Guero Loco une présentation enfin le montage complet de l'imprimante là c'était plus pour amener un avis en plus parce qu'il n'y a pas non plus énormément de vidéos sur cette imprimante là et franchement elle mérite qu'on y prête attention juste petite précision au niveau slicer donc vous pouvez utiliser Cura par contre il n'y aura pas de profil prédéfini il faudra juste en modifier il faut prendre en fait tout simplement le profil de la Eiffel Sun QQS et de remplacer tout simplement les dimensions de l'imprimante en lui mettant 20 par 20 tout simplement ce que vous pouvez faire aussi ça vous allez le trouver sur le net c'est remplacer le G-code de départ toujours quand vous paramétrez l'imprimante vous verrez vous pourrez paramétrer un G-code de départ et un G-code de fin sur le G-code de départ vous verrez sur internet il y en a qui en ont créé un avec une purge parce que sinon l'impression part directement sur la Eiffel Sun et le problème c'est que ça va souvent vous faire un pâté sur la première couche vous allez rater votre première couche alors tout simplement en rajoutant le G-code vous allez tout simplement avoir une purge donc qui se fait juste ici sur un quart de cercle un petit peu à la même manière que sur la Ender où ça fait d'abord un aller-retour et ça va vous permettre de démarrer la pièce sans trop de soucis donc là on peut voir je suis en train d'imprimer un vase en version miniature donc il y a pas mal de cheveux d'ange mais c'est normal donc toujours un petit peu cet effet peau d'orange mais ça reste franchement ça reste franchement clean là il faut savoir que la pièce est très détaillée pour vous donner un an d'idée de la taille voilà elle est vraiment minuscule c'est limite à peine un peu plus grand qu'un des à coudre donc ça reste ça reste plutôt pas mal j'ai pas fait encore de gros print avec ça va arriver là pour l'instant ça a été principalement de la petite pièce du benshi des choses comme ça les impressions de départ mais franchement voilà le ressenti est plutôt bon maintenant reste à voir un petit peu dans le temps et de toute façon je vous referai une vidéo comme je fais toujours d'habitude quelques temps après pour vous reparler des imprimantes c'est comme ça je pourrai combiner l'Ender 3 V2 et celle-ci sachant que l'Ender 3 V2 franchement plus je l'utilise et plus je la trouve pas mal et j'en ai tendance un petit peu à retirer ce que j'avais dit la dernière fois en disant que ouais il n'y avait aucune différence d'impression entre la V2 et la V1 non si la V2 quand même je sors des prints un petit peu plus propres c'est pas le jour et la nuit ça reste assez voilà il faut vraiment chercher c'est pas non plus voilà une énorme différence mais il y en a quand même une donc voilà un petit peu pour tout ça ici donc ça j'ai serré je verrai si j'en parle dans une autre vidéo c'est le fameux filament que je vous avais dit filament français pour l'instant je suis en train de finir de tester je vais pas vous cacher que j'ai un tout petit souci avec encore je trouve j'ai beaucoup de soucis de warping avec et c'est dommage parce que actuellement c'est le seul souci que j'ai rencontré à part ça c'est un très bon filament juste ce souci de warping après il faut savoir que mes surfaces d'impression ici je l'ai retourné je suis directement sur le vert je rajoute rien je mets pas de lac et je veux rien rajouter donc c'est vrai que c'est pas des surfaces d'impression qui sont très faciles mais bon en temps normal j'ai pas de soucis de warping avec la plupart des PLA que j'utilise donc voilà je reviendrai vers vous là dessus et suivra aussi normalement je sais pas trop quand mais une vidéo un petit peu sur l'entreprise déjà on m'a aiguillé sur un sujet je pense que je partirai là dessus qui est vraiment sur le fondement la création donc voilà donc comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires et quant à moi je vous dis à une prochaine allez ciao ciao ciao